Et bonjour tout le monde, ici Tars, vidéo très très particulière aujourd'hui suite à l'annonce de Blizzard d'annuler le Master Tour en Indonésie pour le remplacer par un Master Tour à Los Angeles. La décision a été annoncée hier, soit exactement un mois avant le début de l'événement. La plupart des joueurs ont déjà pris leur billet pour se rendre à Bali. Ce sont des billets qui peuvent coûter de 1000 à 2000, voire 3000 dollars pour certains. Et Blizzard se propose de rembourser seulement 250 dollars aux joueurs qui changeraient leur billet pour prendre un billet pour Los Angeles. Alors la décision est dure pour beaucoup de joueurs. Je pense particulièrement à tous les joueurs qui vivent dans peut-être des pays où le salaire moyen va plus être proche des 200 euros que des 1000 ou 1500 euros par mois. Tu as des gens qui ont économisé pendant des mois pour se payer ce voyage, voire même qui ont emprunté de l'argent pour payer ce voyage en se disant qu'il serait réparti par le gain minimum du tournoi pour tous les joueurs qui s'y rendent, à savoir 850 dollars. Le gain moyen étant à peu près de 2000 dollars. Ça peut être très 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 dur pour certains joueurs. Je rappelle que ce n'est pas un tournoi pour les joueurs professionnels, mais un tournoi pour devenir professionnels. C'est comme ça vraiment qu'ils communiquent sur l'événement à la base. Et donc là l'idée c'est qu'à cause du coronavirus, la santé des joueurs est une priorité pour Blizzard et donc ils font le tournoi à Los Angeles. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus, mon avis perso ? On va déjà regarder les réactions un peu des gens sur Twitter, je donnerai mon avis perso après. Donc le tweet de l'annonce de HSE Sport là-dessus. No Hands Gamer, un joueur américain assez connu, assez populaire, qui nous dit que, à la limite, pourquoi pas, c'est mieux de le savoir maintenant que juste quelques jours avant. C'est à quoi Gyeong, un des meilleurs joueurs, celui qui a créé le Rogue Galacron en fait, qu'on joue tous actuellement, qui dit, bah ouais, moi je serais d'accord avec toi si j'étais un résident américain comme toi. Mais bon, bah, c'est vrai que les joueurs américains, eux, ça leur fait aller à Los Angeles à la place d'aller à Bali. Bon, en termes financièrement, ça pose pas de problème. Mais pour tous les joueurs asiatiques qui étaient contents d'avoir enfin un tournoi sur leur continent, parce qu'il y en a très peu, c'est très difficile d'une part parce qu'au niveau des prix, ça change. Pour traverser un continent, aller d'un continent à l'autre, c'est beaucoup plus cher les billets d'avion. Certains ont déjà payé les billets d'avion pour aller à Bali, ils vont devoir les repayer une deuxième fois. Et les 250 dollars proposés par Blizzard, ça suffira pas du tout. Et en plus, il y a de bonnes chances que, à l'inverse, là donc Blizzard veut pas envoyer des joueurs en Asie, il y a de bonnes chances que les joueurs asiatiques se voient refuser l'entrée sur le territoire américain en raison de cette épidémie de coronavirus si elle se poursuit. Donc, finalement, c'est presque un tiers des participants, voire même plus, puisque c'est majoritairement des joueurs asiatiques qui ont fait toutes les qualifications pour se qualifier à cet événement. Les joueurs américains et européens, comme c'est un événement qui est loin, les joueurs qui ont peu de moyens n'ont pas cherché à s'y qualifier forcément. Et là, à l'inverse, il y a plein de joueurs asiatiques qui n'ont pas forcément les moyens d'aller aux Etats-Unis, qui se retrouvent complètement bloqués à avoir dépensé de l'argent sans... et ils verront jamais le retour par rapport à ça. Alors, à la réaction de Tolueno, c'est évidemment, vous êtes des clowns. C'est très précis. Voilà, beaucoup de gens un peu choqués par rapport au coût de l'hôtel qui est de 3000 dollars, coût de l'hôtel, enfin hôtel et avion qui peut être dans les 3000 dollars. Nous, c'est ce qu'on a payé, entre 3000 et 4000 dollars chez Solari, et ils vont rembourser 250 dollars par personne. C'est vrai que ça paraît un peu ridicule. McBee, pardon, un joueur américain que je connais bien, que j'ai rencontré plusieurs fois, qui dit qu'en fait, il faut que ça soit fait online, et c'est là aussi que c'est une bonne idée. Finalement, si la santé de tes joueurs, c'est la priorité, est-ce que le plus simple, ça ne serait pas de faire la compétition en ligne, comme ça, personne ne se déplace, et il n'y a aucun risque. Alors certes, au niveau de l'intégrité compétitive du tournoi, ce n'est pas forcément top, parce que quand tu joues online, il y a des gens qui peuvent aider les autres, voilà, ça peut être un peu... Tu n'es pas sûr, voilà, quand tu joues contre Jean-Michel du 52, si ça se trouve, il est pote avec Hunter X, Hunter X lui dit tous les tours qu'il faut jouer, bah effectivement, ça peut être chiant, mais là, de toute façon, l'intégrité compétitive du tournoi, elle ne va pas être respectée non plus, vu que je pense qu'il y a près d'un tiers des joueurs qui vont être mis de côté, qui ne vont pas pouvoir participer, alors qu'ils se sont qualifiés à l'événement. Pour moi, ça ne me paraît pas top du tout. On a Ranlit, qui est site Blizzard, en disant, donc après avoir considéré le coronavirus, on a décidé de bouger, enfin, de changer l'emplacement du tournoi. Il veut des chiffres, quelles sont les études qu'ils ont faites ? Parce qu'actuellement, les chiffres, en Indonésie, il n'y a aucun cas de coronavirus qui a été détecté. Il y en a peut-être qui n'ont pas été détectés et qui existent, c'est même probable, mais en Californie, il y en a. Il y en a. Et on sait qu'il y en a en Californie. On ne sait pas s'il y en a en Indonésie. Il décide, pour la sécurité, de prendre les joueurs d'Indonésie, enfin, d'annuler le tournoi en Indonésie pour le faire en Californie. Moi, j'ai l'impression que cette décision, elle est un peu bancale. Donc, évidemment, pas mal de gens... Un petit commentaire de notre Denise. Can you relocate the stream to Twitch ? En mode, YouTube a le virus, s'il vous plaît, retournez sur Twitch, ça ne fait pas de vue, les compétitions en live sur YouTube. C'est assez marrant. Mais ouais, beaucoup de gens qui sont choqués par rapport à ça. Donc, mon avis personnel, mon avis personnel par rapport à cette décision, je comprends la décision de ne pas le faire en Indonésie. Si, effectivement, ils ont fait les recherches et qu'ils estiment que le risque sanitaire est élevé pour que si les joueurs vont là-bas, je comprends pour la santé des joueurs, la santé de leurs employés qui doivent aller sur place pour organiser le tournoi. Effectivement, la décision est compréhensible. Maintenant, quitte à prendre cette décision, pour moi, d'annuler ce Master Tour en Indonésie, pour moi, les deux solutions possibles, c'est soit tu fais effectivement le tournoi à Los Angeles, mais tu payes le billet d'avion à tout le monde. Comme ça, les gens ne dépensent pas plus que ce qu'ils avaient prévu de dépenser. Et les joueurs asiatiques qui s'étaient qualifiés, ils peuvent participer. Alors, effectivement, c'est cher, mais c'est Blizzard qui prend la décision de bouger le truc. Donc, ça serait logique que Blizzard paye. Pour moi, ça serait une solution. Et l'autre solution qui ne coûterait rien du tout et qui serait exceptionnellement, je pense, très bien, c'est effectivement de faire le tournoi en ligne. Chacun joue depuis chez lui. Il n'y a aucun risque sanitaire. Tout le monde est content. Alors, effectivement, l'intégrité compétitive du tournoi, les gens peuvent se faire aider. Ce n'est pas top. En termes de production, bon, ça sera un peu moche parce que les joueurs, ils joueraient des webcams et il n'y aura pas des belles caméras et tout. Mais rien n'empêche, à la limite, une fois que la phase principale du tournoi de Ronde Suisse est passée, de prendre le top 8 et eux, sur un nombre restreint de personnes, ce top 8, les faire aller se déplacer pour jouer à Los Angeles. Et là, à ce moment-là, Blizzard n'aura pas de soucis pour payer le billet d'avion pour 8 personnes. Je pense que des choix comme ça auraient été beaucoup mieux. Et je déteste les tournois en ligne. Pour moi, ça n'a aucun sens que les Grand Masters jouent en ligne alors que c'est le plus haut niveau de la compétition et que ça ne représente pas beaucoup de gens à faire déplacer en avion. Pour moi, il faudrait juste les Grand Masters. Voilà, tu les déplaces chaque semaine ou tu leur dis tous de prendre un appart à Berlin ou je ne sais pas où et ils font leur match là-bas. Pour les Grand Masters, ça serait totalement logique que ce soit sur place. Et je suis pour aussi les tournois sur place parce que, outre le fait que le mec est en face de toi, il ne peut pas tricher, il ne peut pas se faire aider, c'est quand même plus sympa d'avoir le joueur en face, de lui serrer la main, de vivre un peu quelque chose plutôt que d'être assis sur son fauteuil. Mais là, exceptionnellement, moi, j'aurais pu comprendre cette décision de faire online. Tout le monde aurait accepté exceptionnellement ça. Alors que là, il y a très peu de gens qui digèrent le coût du 250$ de remboursé par rapport aux 1000$ que tu as pu dépenser pour payer ton avion pour Bali et peut-être les 2000$ que tu vas pouvoir dépenser pour aller à Los Angeles. Donc bref, ça, c'est mon avis. Au niveau de Solary, encore une fois, ça nous emmerde un peu, mais ce n'est pas dramatique parce qu'on est bien soutenu par la structure, parce qu'on espère peut-être pouvoir se faire rembourser les billets et des choses comme ça. Donc c'est relou, mais ce n'est pas grave. Mais moi, c'est surtout par rapport aux joueurs qui ont dépensé de l'argent perso pour ça, qui ne sont pas des joueurs professionnels dans le milieu, qui n'ont pas forcément mis de l'argent de côté ou qui ne génèrent pas suffisamment de revenus pour se permettre de claquer un billet d'avion dans le vent comme ça. Donc moi, c'est par rapport à eux que ça me pose un vrai problème. Le problème, il est là. Le problème, c'est les joueurs qui n'ont pas les moyens. Et ça, je trouve ça dramatique du coup, du côté de Blizzard de prendre ce genre de décision. Alors, il y a certaines personnes qui pensent que peut-être ils pourraient finalement passer sur un truc online au final. Peut-être que la solution, ce serait aussi de faire comme ce qu'ils faisaient l'année dernière, il y a deux ans, enfin, pour la saison 2018, où il y avait différents endroits, qui limitent un par pays, où tu pouvais te rendre. Il y avait un admin sur place qui vérifiait que personne trichait, mais tu ne voyageais pas entre les pays ou entre les continents. Peut-être que ça, c'était une très bonne solution. Je trouve, ça aurait pu être un choix qui eût été fait. Mais en un mois, c'est peut-être un peu compliqué à mettre en place. En tout cas, j'imagine que là, la décision, elle est définitive. Ils ne vont pas, après avoir fait payer les joueurs un allé pour Bali, puis un allé pour Los Angeles, ils ne peuvent pas dire finalement, on fait online. Donc, je ne sais pas, écoutez, comment ça va se passer. Mais dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Moi, je jetterai un coup d'œil aux commentaires, je donnerai mon avis encore s'il y a des points que j'ai oublié de préciser. Mais voilà, encore une décision de Blizzard qui je ne trouvais pas top et ce n'est pas la première de ces derniers mois. bon, j'aime beaucoup ce qu'ils font sur le jeu en ce moment. Je trouve le jeu Hearthstone hyper plaisant à jouer, vraiment. On a une méta avec plein de decks cool. Je vais vous en présenter un cet après-m'encore que j'ai créé ce matin qui est au top. Donc, il y a énormément de possibilités sur le jeu. Le jeu est top, mais l'équipe e-sport, j'ai l'impression, fait face à des difficultés et prend des décisions. Alors, ce n'était pas l'équipe e-sport directement qui les prend. peut-être des gens du marketing au-dessus, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça se passe, mais les choix au niveau e-sport et la communication sur les événements, je la trouve vraiment catastrophique. donc, voilà, écoutez, c'est comme ça. En tout cas, je vous dis à ce soir pour une vidéo sur du gameplay et sur du Hearthstone et ciao tout le monde. et sur du Hearthstone. Sous-titrage ST' 501